Soufflez ma noiselle là-dessus, avec les chills. Santé Mario ! Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. Vous ne pouvez pas être sérieux ! Il est très espagnol, Raphaël Jamal ! Coucou les légendes, 46ème épisode cette semaine pour la seconde partie avec l'ex-top 40 Marc Gickel. On parle sponsor et la manière dont se comportent les marques avec les joueurs que l'on peut appeler des seconds couteaux. Marco revient pour nous sur ce bout en train de Michael Yodra et autres dingo sur un cours en la matière de Louis Sorna le Péruvien. On parle évidemment des trois monstres, Roger, Raphaël et Joko, que Gickel connaît bien pour les avoir tous côtoyés et joués. On enquille en couvrant le volet financier, puis l'évolution du format de jeu. Notre invité nous confie ses plus grands regrets et plus belles réussites en carrière et les doutes qu'il a traversés au moment de sa reconversion comme coach. Marco entraîne actuellement Greg Barrère, au cas où vous n'ayez pas tout suivi. On termine avec les traditionnelles questions de fin qui permettent de mieux connaître l'homme derrière l'athlète et on aborde au passage l'épineuse question du dopage dans le tennis. Sans plus attendre, la seconde partie avec le français et ancien 37ème joueur mondial Marc Gickel. Bonne découverte et bonne écoute à tous ! Tu étais avec Nike, toi, à l'époque ? J'étais 22 ans avec Nike. Tu avais des tenues que personne d'autre n'avait, non ? Non, 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 si, si, j'avais les mêmes. Non, je n'avais pas ma tenue à moi, moi, je n'étais personne chez Nike. Quand tu essaies de négocier, tu arrives dans les 100 ou 50, tu essaies de négocier, tu étais en contrat, tu es un peu de fixe, tout ça, on te sortait, ils avaient raison, mais c'était le jeu aussi d'essayer de négocier, on te sortait, on a Nadal, on a le Federer, on a Blake, on a mon fils, tu vois, tu dis bon, ok, j'ai essayé, ça n'a pas marché, non, j'avais des tenues que tout le monde avait, quoi. Ah, j'avais le souvenir que tu avais plus des t-shirts que des polos, tu vois ? Non, après, c'est plus Federer, plus les polos, nous, on avait plus les cols ronds, ouais. Ouais. Tu te souviens de la toute première dotation de fringues que tu as récupérée, ce que tu as ressenti ? Putain, c'était quoi ? J'ai dû avoir, putain, je ne sais plus, je ne sais plus, putain. On est forcément excité, quoi. Même quand maintenant, tu vois, on a un contrat Lacoste avec l'Académie, tu vois, quand tu reçois tes fringues, tu es comme un, un peu moins, mais quand même comme un dingue, comme un enfant, tu vois, de 10 ans, qui a des nouvelles affaires, tu as envie d'émettre, tu as envie de les montrer, tout ça. Et tu vois, je me rappelle aussi, quand j'étais, moi, j'étais 15-4, 15-2, tu vois, l'objectif, j'avais, tu sais, faire la paire Freebok. Là, c'était quand j'ai ce magazine, la paire Freebok. Et si tu avais, je crois que tu avais une dotation, non ? Ou tu avais un contrat, je ne sais plus ce que tu avais. Je crois que c'était des fringues. Et putain, j'attendais que ça, quoi, d'essayer d'avoir une dotation. Et tu vois, c'est quand j'ai aimé mes premières affaires Nike, j'avais 14 ans, ben, j'étais comme un fou, quoi. Tu as tes cartons, tu arrives, j'allais à l'école, au collège, et j'allais tout de suite avec mes tenues que je venais de recevoir. Là, avec l'Académie, tu es encore habillé toute l'année par Lacoste. On est chez Lacoste, ouais, ouais, ouais. On est chez Lacoste, donc un grand merci à Lacoste. Et on est chez Technifi, moi aussi, puisqu'ils marchent ensemble. Donc, ouais, on a cette chance-là d'avoir deux très beaux sponsors. Et donc, ça fait la deuxième année, ouais. Le joueur et la joueuse que tu aimais le plus à l'époque où tu étais sur le circuit, et c'est quoi ? Déjà, ou juste quand j'ai commencé le circuit ou un peu avant, c'est le joueur que j'aimais beaucoup, c'était Patrick Rafter. J'adorais le côté, ben, j'avais vu un de ses matchs aussi à Roland. J'étais sur le 1 et j'avais, j'ai dû avoir 15-16 ans. J'étais sur le 1 au premier rang et il jouait contre Mustard. Et le côté, tu vois, spectaculaire, service volé, a se trouvé tout le temps vertuillé, il était physique. Et il avait gagné et puis il avait répondu à la provoque de Mustard. Et j'ai adoré la façon dont il jouait et puis la personne, quoi. Il paraissait simple, gentil, tout ça. Et puis quand je l'ai vu après moi, sur certains tournois, il avait l'arrêté, mais tu vois, quand tu vas à Brisbane ou à Melbourne, tu le vois. Et j'avais cette... comment dire ? L'image que j'avais avant de lui, j'ai l'impression que je ne me trompais pas. C'était exactement ça. Et la joueuse ? La joueuse, c'est plus compliqué. Non, j'aimais bien. Tu vois, je vais te dire, c'est Sabatini. Côté esthétique aussi, tu vois. Une jolie femme. Elle revient souvent, Gabriela. Elle revient souvent. Non, déjà, elle jouait très, très bien. Et puis, ouais, elle était charmante sur le terrain aussi, c'est sûr. Le joueur qui te faisait le plus rire à cette époque ? Quand je jouais ? Oui. Tu avais Mika, du droit. Tu vois, il y a plein d'histoires. J'ai joué des matchs par équipe avec lui à Rennes. Il y a des choses qui ne sont pas racontables, quoi. Vraiment, il y a des choses qui ne sont pas racontables, mais quand on est temps en temps entre joueurs et puis, hop, il y a le mot, il y a le prénom Mika qui arrive dans la conversation. Tout de suite, on part sur des histoires à droite, à gauche. C'est que c'était un bout d'entrée. Il n'arrêtait pas, en fait. C'était comme un gamin. Plus tu te marrais, plus qu'il continuait. Tu vois, c'est... De temps en temps, il n'avait aucune limite, mais bon, il nous a fait tellement marrer. Le joueur le plus fou de ton époque ? Le plus fou, ça peut être Mika aussi. C'est le plus fou, le plus fou, le plus fou. En dehors, sur le terrain ? Les deux confondus, ouais. Il y a Tursunov aussi qui était dingue en dehors. Tursunov, il était... Et s'il était avec Mika, il ne fallait pas être dans les parages. Après, sur le terrain, qui était dingue, qui était dingue, c'est qu'il y avait Louis Sornat. Moi, j'ai joué un petit peu à son époque. Il y avait Louis Sornat qui était bien dingue, ouais. Qu'est-ce qu'il faisait en particulier, l'anniversité ? Non, voilà, fracasser les raquettes sur le terrain, faire des trous dans la terre en mettant dix coups de raquettes. Après, il y a plusieurs mecs aussi. Les mecs pètent les plombs, quoi. Et puis, c'est ce qui fait la beauté de ce sport aussi. Quand c'est trop lisse, on se fait un peu chier, on va dire les choses comme elles sont. Et puis, le côté justement où les mecs craquent un peu, ou tu vois, la Fonini, la Benoît, ou tu vois, ça fait du bien au tennis. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas que ça rentre dans des excès. Mais ils nous font du bien, ces joueurs-là. Les Kyrgios, les Benoît, les Fonini, ils font du bien au tennis. Toi, qui devais être un peu sensible à la préparation physique, est-ce qu'il y a un malade mental de l'entraînement physique à cette époque-là ? Tu avais, je pense, tous les Argentins, les Espagnols. Nous, on avait une réputation, les Français, c'était… On était un peu débranleurs, on ne s'entraînait pas beaucoup. Après, quand tu arrives dans les 100 premiers ou à leur niveau, c'est qu'on va dire, tu t'entraînes, le talent ne fait pas tout. Après, je pense, tu as des mecs comme Robredo, je pense, lui, c'est un bosseur de dingue. C'est les mecs qui pouvaient… Je me rappelle, on faisait des tournois. On est arrivé, on était sur un tournoi à La Réunion. Et nous, on y allait un peu en mode aussi touriste, un peu profiter, jouer. Et lui, il était là, il pouvait s'entraîner 3-4 heures. Lui, il voyait pour la saison prochaine. Je sais que c'était un gros bosseur. La machine. Si tu devais partir en vacances avec 2-3 joueurs, tu choisirais lesquels ? Je choisirais lesquels ? Je choisirais Chiri, parce qu'on s'entend bien. Et puis, il a fait beaucoup pour moi sur l'après-carrière. Et ça, je ne pourrais jamais le remercier suffisamment. Après, moi, j'avais mon côté aussi. Une fois qu'on était en dehors du circuit, je n'étais pas là à me mélanger avec tout le monde. J'avais ma vie de famille, avec mes enfants, tout ça. Parce que je sais qu'il y en a qui se côtoyaient énormément. Je pourrais partir aussi avec Rod Gilbert, qui est en bonne relation, qui m'a entraîné. C'est un très bon ami. La plus belle rencontre que tu as faite sur le circuit ? La plus belle rencontre ? Ça a été fait derrière. De pouvoir me retrouver en face de lui sur un terrain de tennis. Ou même, j'ai pu faire venir mon fils qui a pu échanger avec lui à Roland-Garros sur un entraînement où il avait une journée off. C'est des moments comme ça où je ne vais jamais l'oublier. Humainement, tu as vécu des trucs avec Rafa, Joko ou Rog assez sympas à raconter ? Rafa, le truc, c'est que je l'ai vécu une fois en double. Je suis entraîné une fois avec lui. Mais moi, j'aime beaucoup, en parlant de Nadal, moi, entre Nadal et Federer, je suis beaucoup plus Federer. Mais j'ai un profond respect pour Nadal par rapport à tout ce qu'il dégage. L'image, le respect, l'humilité, tout ça. Je trouve que c'est un joueur incroyable. On a des super locomotives, des super exemples, des super images que peuvent véhiculer Federer et Nadal. Tu les crois, ils vont te dire bonjour, ils vont t'en saluer. Moi, j'attache énormément d'importance à ce côté-là, à l'éducation. Et puis, eux, eux, sont restés simples. Quand j'ai pu les voir, quand j'ai pu les côtoyer ou les croiser, si je les croise, il y a toujours un petit signe de la tête, tout ça. Et j'apprécie beaucoup ces choses-là. Un traditionnel rappel, au cas où vous ayez zappé. Mettez-nous un like tout de suite, ça sera fait. Et ça nous aide à faire connaître le contenu qu'on publie. Mettez aussi un commentaire, peu importe la plateforme où vous êtes. C'est toujours un plaisir de vous lire. Sachez que vous avez accès à deux formations gratuites en description de l'épisode. Une première pour savoir ce que la stade dit de votre jeu. C'est 1h14 de contenu offert avec le statisticien Fabrice Barraud. La seconde regroupe 14 conseils du prépare mental. Jean-Philippe Bayan, qui a coaché 12 top 100. Foncez les récupérer. Tu l'as joué où, Nadal, en double ? Je l'ai joué à Chennai. C'est l'année où je suis à Chennai, avec Bagdati. Il jouait avec un de ses potes, Salva Vidal. Et Djoko, tu n'en parles pas trop ? Je ne suis pas trop fan. Non, après, je ne suis pas fan. Je ne parle pas du joueur. C'est un joueur qui est monstrueux. Moi, je pense qu'il va battre le record de Federer. Après, les mecs, c'est un super athlète. C'est un super joueur de tennis. Mais je n'aime pas les à-côtés ou même tout ce qu'il fait un peu avec les imitations. Tout ce qu'il a pu faire avant. Après, il le fait très bien pour le public. Il le fait très bien pour le show. Moi, j'ai un peu plus de mal. Après, c'est mon point de vue. C'est la façon dont je vois les choses. Après, ça reste un super joueur de tennis. Je n'ai pas trouvé l'info. A savoir si tu avais été appelé en Coupe Davis ? Je n'ai pas eu cette chance. Je n'ai pas eu cette chance. J'aurais pu avoir une sélection. Pour ma part, je méritais peut-être une fois d'être sélectionné, au moins dans les cinq. J'étais 40e. J'étais 2e joueur français par rapport au classement ATP. Je crois que Richard était devant. Avec Gilles, on était 2 et 3. Je n'ai pas eu un coup de téléphone. Après, j'avais un profil aussi qui était atypique. Le fait de rentrer dans les 120 devant. Je n'attirais pas forcément les regards par rapport à la Coupe Davis. C'est une petite déception que j'ai pu avoir. Quand on est joueur de tennis, on a envie de représenter son pays. Jouer pour la France en Coupe Davis, ça aurait été fabulé. Ou être dans l'équipe, du moins. Avoir le survet, France. Après, je n'ai pas eu cette chance. Ce n'est pas grave. Le jour où tu as été injouable. Le match que je ressors tout de suite, ça va être contre Ferreiro à l'US Open en 2006, au deuxième tour. Il y a dix jours avant, il vient de faire finale à Cincinnati. Il joue bien. Je crois que tu m'as dit qu'il était le 18e. Je lui ai mis 3-7. Je lui ai gagné 6-4, 7-5, 6-3 ou 6-3, 7-5, 6-4. Je suis bien dans tous les domaines. Tennisiquement, je suis bien. Forcément, mentalement, c'est plus facile. Physiquement, je bouge très bien. Il y avait aussi cet effet. Il ne me connaissait pas. Je me sentais injouable parce que je ne ratais rien. Tout se passait comme je voulais. La pire défaite ? Il y en a eu deux. On va dire une où j'ai pris des branlés. J'ai pris 1-0 sur Gilles, à Hambourg. Tout s'est joué dans le début de match. Ça peut faire sourire, mais on a eu un début de match très accroché. Ça a fait peut-être 3-1 ou 4-1. Ça aurait pu faire 4-1 pour moi. Derrière, je me suis fait découper. J'ai un peu lâché. J'ai une défaite aussi. Ce n'est pas vraiment pire, mais j'ai pris 1-0 sur Ferrer à Monte-Carlo. Je me suis fait corriger sur une terre battue lente. Je n'arrivais à rien faire. Pour moi, il était injouable. À la fin, je lui serre la main. Je lui dis que je te dois combien pour la leçon. Il était là. Il s'excusait. Il n'était pas bien. Ce qui est drôle, c'est que derrière, je crois qu'il jouait très bien. Je n'ai pas fait forcément un mauvais match. Mais derrière, il joue Verdasco. Je me dis que j'ai hâte de voir. Et puis, il a pris 3-2. Ah merde. Oui, il a pris 3-2. Après, Verdasco gaucher, tout ça, différent. Mais bon, ma pire défaite, je vais te dire une. En fait, je perds sur André à Dubaï. Et je mène 5-3 au troisième. Et c'est un peu une déception, un regret aussi. Je mène 5-3 au troisième. Et je perds 7-5. Et en fait, si je gagnais, je jouais Nadal derrière. C'était ça qui était… Parce que j'ai joué quasiment tous les meilleurs, à l'exception de Nadal ensemble. Donc, c'est une défaite qui a été dure aussi. Une question en à côté. Tu penses que Gilles fera un bon coach ? Ouais. Moi, je pense qu'il fera un bon coach. Parce qu'il connaît très bien le tennis. On parle de Gilles comme un très grand tacticien. Moi, là-dessus, je reviens un tout petit peu. Oui, parce que qu'est-ce que c'est d'être tacticien ? C'est savoir ce qu'on doit mettre en place. Mais est-ce que c'est le savoir l'appliquer aussi, quand tu es joueur ? Tu vois ce que je veux dire ? Après, Gilles, il sait très bien comment les mecs vont jouer. Mais après, si tu dis à Gilles, voilà, bon, sur ce mec-là, il ne faut faire que des chips ou des services volés. Est-ce qu'il va être capable de le faire ? C'est ce que je veux dire. Gilles a un jeu de base qui est casse-couille. C'est chiant. Il fait chier de tout le monde. Moi, le premier, il m'a fait chier. Tu le jouais, tu le jouais. Tu te dis, voilà, physiquement, ça va être dur, mentalement, ça va être très dur. Il faut être prêt à mal jouer, en fait. Tu vois, à ne pas produire un bon tennis. Mais lui, après, non, forcément, parce qu'il connaît bien le tennis. Voilà, il aura une super expérience. Il aura un vécu. Il a un passif de dingue. Il a une carrière qui est monstrueuse. Et il va vite analyser un peu les mecs. Tu vois, et puis il va vite s'adapter aux joueurs qu'il a aussi entre les mains. J'imagine. Moi, je pense que ça peut faire un très bon coach, forcément. Tu te souviens de ta plus belle rencontre, Tadda ? Ouais, je m'en souviens. Je gagne le Challenger de Bordeaux. À l'époque, c'était un gros tournoi. Ou même, c'est toujours un gros tournoi, de toute façon. C'était avant Roland, avant les qualifs. Et pour te dire juste, je bats Rosol au premier tour. Je bats Michel Zverev. Je bats en quart. Je bats Jérémy Chardy. Je bats Julien Beneteau en demi. Et je bats Zébalos en finale. Donc, tu vois, que de très bons joueurs. Et c'est au premier tour. Donc, en jouant Rosol, je suis mené 5-0 au troisième. 5-1, 2 balles de match. Et je gagne 7-6. Ah, belle. Je gagne 7-6. Et derrière, je gagne le tournoi. Donc, tu vois, c'est ma plus grosse remontaine, je pense. Ta bête noire sur le circuit ? Après, si je dis fais derrière, ça passe pas trop. Ma bête noire, il y a eu, je dirais, David Enko. Ouais, David Enko. C'était... Je le trouvais... Même si j'ai réussi à lui prendre un 7, mais je n'ai jamais battu. Je le trouvais un jouable, parce qu'il jouait un peu comme au ping-pong. Il jouait sur Sabine. Il jouait très vite des deux côtés. Il se déplaçait vite. Il servait quand même à 200. Et puis, ouais, il ne t'aissait pas de temps, en fait. Tu vois, tu n'avais pas de temps. Tu n'avais pas de temps pour jouer, quoi. On sait ce qu'il devient, Nicolas ? Ou pas ? Je l'ai aperçu quand j'étais là, je crois que c'est à Dubaï, à Indian World. Je l'ai aperçu, il était avec Kouchkine. Ah, d'accord. Ouais. Et toi, le joueur que tu as le plus martyrisé ? Le plus battu, je ne sais pas. Putain, parce que j'ai souvent, tu vois, si je prends les joueurs français, j'ai gagné, j'ai perdu un peu tous. Le mec, que j'ai le plus battu, Jonathan Esric. Je ne suis jamais perdu. Je vais avoir 4 victoires, 0 défaite sur lui. J'ai battu 4 fois. Non, après, je n'en ai pas comme ça qui me vient en tête. Qui c'est que j'ai joué ? Je n'ai jamais perdu. Tu vois, Néminen, j'ai aussi une babette noire. Yarko Néminen, je n'ai jamais battu. Et la dernière fois, on s'était joué à mon dernier tournoi à Montpellier, là, de mes derniers tournois, je perds 7-6 au troisième. Mais sinon, non, ouais, ouais. La question d'après, c'est le joueur le plus chiant à jouer en termes de comportement ? Et j'ai vu un article passer avec Stéphanec. Donc, je vais enchaîner là-dessus, alors. C'est à être Stéphanec, c'est ça ? Ouais, j'ai l'impression. Si tu croisais Radek, aujourd'hui, ça serait totalement apaisé ou tu gardes une dent ? Ouais, parce qu'après, je me suis chauffé avec certains joueurs et puis là, voilà, j'entraîne, s'il entraîne ou on se retrouve sur un tournoi, voilà, notre carrière est derrière nous et puis voilà, on est passé à autre chose. Voilà, c'est vrai que quand je l'ai joué, je n'ai pas trop aimé son attitude. Après, il était chiant à jouer déjà parce que voilà, il te faisait des services volés, il avait un peu un tennis aussi à l'ancienne avec des prises ouvertes, des amortis, tu vois, et puis, il était beaucoup dans la provoque. Dans la provoque et puis, ce que je n'aimais pas, c'est qu'il passait bien auprès du public et toi, tu t'énervais, tu passais pour le connard parce que lui, tu faisais péter les ponts parce que lui, au chanel de côté, il passait à côté de toi de dire un ou deux mots, te provoquait, te regardait, tu vois, je n'aimais pas ce côté un peu fourbe, tu vois. Je crois, Franck fait les choses vraiment ouvertement, assume-les. Voilà, moi, j'assumais, je te dis, moi, j'ouvrais ma gueule, ne me cachais pas, quoi. La plus grosse fiesta sur le circuit ? C'était peut-être avec, tu vois, sur un challenger à Quimper, avec notamment Vincent Millot, tout ça, où on perd en quart, je crois, le vendredi et puis, il y a les soirées bénévoles, on sort et puis, et derrière, il y a une, boîte juste à côté et on part tous ensemble avec les bénévoles, certains joueurs et on avait un vol à 7h du matin le lendemain pour aller au Calif de Marseille et on est rentrés à 5h30, 6h pour prendre le vol à 7h. Donc, tu vois, le lendemain, on n'était pas très frais et puis, je me rappelle, j'ai joué Edouard au Gévassevin et j'ai gagné le Pro-E7-6 et après, j'ai pris un E0. Donc, tu vois, j'ai du mal à tenir. Le cours d'entraînement le plus improbable sur lequel tu es joué, un cours au milieu de la jungle entre deux montages, c'est assez fou. Non, c'est peut-être dans une forêt en Finlande, en fait. Tu vois, c'est quand je reviens, c'est peut-être le tournoi, tu vois, où tu galères un peu pour y aller et puis tu joues dans les bois, le terrain n'est pas très bon, les vestiaires, le gerbit, c'est des mobilomes, tu vois, ça me revient en tête et puis, tu vois, le soir, en fait, il ne fait quasiment pas nuit donc on partageait la chambre avec deux autres joueurs, je crois et en fait, on avait des rideaux, il n'y avait pas de volet donc on accrochait des serviettes aux fenêtres pour avoir un maximum d'obscurité mais ouais, le tournoi le plus, comment tu m'as dit ça ? Le tournoi le plus ? Le cours d'entraide. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est peut-être ça après. Ouais, c'est peut-être ça, parce que je te dis, comme je l'ai dit, ça revient à ce que je t'ai dit, c'est que je n'ai pas joué dans des conditions vraiment, on va dire, merdiques. Il y a un peu de bruit derrière, je ne sais pas si... Ouais, c'est mon fils, c'est mon fils, juste le bruit. Il est avec des dés, pardon. La meilleure partie de ton métier de joueur pro et au contraire ce qui te faisait le plus chier ? Enfin, de ton ancienne... Ouais, la meilleure partie, c'est que tu étais quand même, tu vois, tu voyais souvent quand tu arrives dans les 100 premiers, tu es dans des très bonnes conditions, tu es tout le temps dans des beaux pays, il fait tout le temps beau. Moi, j'aimais beaucoup aussi la chaleur, tu es bronzé toute l'année, tu vois, c'est anecdotique mais c'est quand même sympa ce côté-là, d'être dans des beaux hôtels, tu vois, au bord de la mer, partout, c'est... Et quand tu te comptes, tu penses que c'est ton métier, tu vois, c'est de partir en Melbourne, à Melbourne, à New York, c'est ton travail, c'est quand même, ça fait sourire, Moi, ça me faisait sourire, dire, c'est quand même incroyable. Et le côté le plus dur, c'est quand tu as des enfants, tout ça, c'est tu rentres un ou deux jours, hop, tu repars. Tu vois, tu es souvent loin de ta famille, c'est ça qui est plus dur, quoi. Mais il faut en profiter parce que ça ne dure qu'un temps. J'ai vu que tu jouais les matchs par équipe en Italie avec Capri. Ouais, j'ai joué, ouais. Comment ça c'est que tu jouais en Italie ? Les joueurs jouent aussi dans différents championnats, moi, j'ai joué en France, j'ai joué en Belgique, j'ai joué en Italie, j'ai joué en Allemagne, je sais qu'il y en a qui ont joué en Suisse, moi, je n'ai pas joué, mais j'ai joué en Suisse, qui ont joué au Luxembourg. Tu vois, ça fait partie aussi de ton gagne pain, quoi. C'est une partie de tes revenus aussi. J'ai joué à Capri, on a gagné deux fois, deux fois le titre quand je jouais. Et j'ai joué avec Staraché, avec Bollandry, avec Sanguinetti. Énorme. Et c'était les cours en terre là sur l'île, c'est ça ? Ah, tu jouais la phase finale quand on jouait, c'était sur dur intérieur. C'était très chaud là-bas. L'atmosphère, l'ambiance, c'était très chaude. C'était très sympa. Et tu avais la chance de vivre un peu sur l'île, de kiffer le... Non, en fait, j'ai joué pour Capri, pour le club, mais j'ai jamais joué. En fait, j'ai joué temps en temps, je jouais peut-être un ou deux matchs de poule et la phase finale, et j'ai jamais joué là-bas. Mais ils jouaient à Napoli, ils jouaient à Napoli. Mais j'ai jamais joué à domicile, en fait. Toujours joué à l'extérieur. Parce que c'était le même temps que le championnat français, en fait. D'accord. Pendant ta carrière, tu as gagné 2 513 519 dollars. Quel regard tu portes là-dessus ? C'est qu'il y a beaucoup de frais. Il y a beaucoup de taxes. Il y a beaucoup de choses. C'est... En fait, je suis... Ouais, après, je dis c'est bon. Mais comme je te dis, c'est qu'on ne voit pas tous les à-côtés, tous les frais, tous les... Ouais, quand tu as un coach, tu payes la chambre, tu payes un salaire, tu payes un pourcentage, tu payes... Il y a plein de choses. Donc après, sur les 2 500 000, c'est... Je viens de dire, c'est bien gérer son argent, quoi. Faire attention à plein de choses. Parce que la blessure, elle est vite arrivée. Elle est... Quand tu es blessé, derrière, si tu n'as pas des bonnes assurances, ben... Tu es en galère, quoi. Tu fais... Il faut faire très attention. Donc, tu vois, le côté... Ben, ça me faisait sourire aussi quand tu regardais le price bonnet qui a augmenté au fil des années. De dire, putain, allez, 1,5 million, 2 millions. Et ça me faisait marrer. Mais après, il faut avoir la tête sur les épaules pour bien gérer son argent, quoi. Combien te coûtait une saison, en moyenne ? Ça, je ne sais pas. Je n'ai jamais compté. Je ne sais pas que je ne veux pas te le dire, c'est que je n'ai jamais compté. Je n'ai jamais fait attention. Tu te souviens du premier gros chèque que tu as encaissé ? Ce que tu as ressenti ? Ben, le premier gros chèque, c'est... Ben, déjà, c'est un virement, mais bon, c'est une façon de parler. C'était quand je fais finale à Lyon, je crois. J'ai dû prendre un truc comme 40, 50 000 euros. putain, tu es content. Le mot est simple, mais c'est... Et puis, j'étais quelqu'un de 15 aussi qui était... Tu ne sais pas que j'étais radin, mais je n'étais pas voiture, je n'étais pas monde, tout ça. Je n'avais pas des... Je me faisais plaisir sur différentes choses, tu vois, sur plus le côté... Le côté, comment dire, au niveau électronique, tout ça, les gadgets, les ordi, les téléphones, les GoPro, des trucs comme ça, tu vois, plus ce côté-là. Et ouais, après, tu sais, quand je passais un tour, je regardais les points, le prize money. Tu vois, quand tu arrives dans l'essence, c'est... Ben, c'est... Tu as besoin de gagner de l'argent, quoi, de l'argent. On se reparle, dans 5 ans, on se refait un Skype pour parler tennis, tu penses que le format aura évolué comment sur le format de jeu, les temps de jeu, tout ça, tu crois qu'il y aura eu un changement majeur ? Ben, j'imagine, ouais, vu l'optique là, les différentes optiques qu'ils ont, c'est quand même pas mal de raccourcir le jeu, par rapport aussi aux médias, par rapport aux télé, tu vois, ils ont expérimenté, t'entends, les sets de 4 jeux, en meilleur des 5, les 5 sets, ils ont essayé le no-let, ils ont essayé... ils essayent différentes choses, après, je pense que ça va évoluer, après, moi, il me plaît très bien comme ça, mais tu vois, le raccourcir, il y a le côté business qui va rentrer en jeu, parce que forcément, les droits télé, tout ça, c'est un impact assez important sur les tournois, mais tu vois, moi, ce qui me dérange, c'est quand tu raccourcis un peu les matchs, c'est de compter l'impact physique, tu vois, qui ne rentre plus trop en jeu, du coup, c'est quand tu vois, sur moi, je fais des plus de matchs en plus de 35, là, avec le TCP, où tu arrives, tu sais qu'au troisième set, c'est un super tie-break, même quand j'étais voir l'équipe plus de TCP en première division, c'est la même chose, tu dis, voilà, tu grappilles un set contre un mec qui est beaucoup plus fort que toi, tu arrives, tu choppes au super tie-break, tu dis, je peux faire un hold-up en gagnant le super tie-break, l'impact physique n'a plus lieu du tout, c'est ça qui me dérange, parce que c'est un facteur qui, pour moi, qui est important. Au final, tu as vécu plus de trucs avec les Clément, Grosjean, Santoro, ou la génération d'appels et Gasquet, Joe, mon fils ? J'ai un peu fait les deux, j'ai un peu mixé, tu vois, quand je fais, le début de ma carrière, ça a été beaucoup avec Mika, Exeb, avec Arnaud, et après sont arrivés Gaël, Joe, Richard, que j'ai joué, je les ai tous joués, j'ai fait les deux. Qu'est-ce que tu as appris de ces gars-là en les côtoyant et en évoluant avec eux ? Déjà, pour certains, c'est le côté humble, tu vois, le travail, il y a un peu de tout, tu prends un peu de chacun, tu vois, tu écoutes un peu les différents joueurs, la façon dont ils sont arrivés au plus haut niveau, comment, leur façon de voir les choses, comme je te dis, tu prends un peu tout le monde, tu vois, je pense que c'est important d'écouter tout le monde, de piocher à droite, à gauche, il y a des choses qui vont te parler plus que d'autres, d'autres qui ne vont pas te correspondre, tu vois, et franchement, je trouve que ce n'est pas de faire le lèche-cul ou quoi que ce soit, c'est que niveau français, il y avait, à mon époque, je ne vais pas juger maintenant parce que je ne suis pas forcément beaucoup sur les tournois, il y avait une très bonne ambiance, on s'entendait tous très bien et je pense que on se poussait, c'était une concurrence positive, on se poussait tous vers le haut. Avec un chouliat de recul, le plus gros regret de ta carrière, ça restera quoi ? On me l'a déjà posé cette question et je n'en ai pas forcément, parce que je n'ai pas le regret d'avoir commencé tard, comme je l'ai dit, ce n'est pas du tout un regret, je n'ai aucun regret sur mes choix de carrière, s'il ne sera à faire, je recommencerai, parce que j'ai kiffé, comme je l'ai dit, j'ai kiffé ma première partie de vie en tant qu'étudiant, lycéen, étudiant, tout ça, c'est tout simple, ça va être sur un match, je ne vais pas avoir de nada peut-être, tu vois, ne vais pas avoir joué un des plus grands joueurs que le tennis ait connu, c'est juste ça, ça va être très simple. Et ta plus grande fierté ? La plus grande fierté tennistique, tu vois, ça a été de vivre les moments que j'ai pu vivre en jouant tous ces grands champions sur les grands cours et d'avoir pu les faire partager avec mes parents, parce que si j'en suis arrivé, si j'ai eu la carrière que j'ai pu avoir, c'est quand même en grande partie grâce à eux, et tu vois, le fait qu'ils aient pu venir, tu vois, quand j'ai joué Federer à Wimbledon sur le central, ils sont venus, les faire partager tous les moments que j'ai pu avoir, les faire venir sur des gros tournois, tu vois, si je les ai remerciés comme j'ai pu, par rapport à tout ce qu'ils m'ont apporté par le passé. Tu penses qu'il y a un moment de ta carrière où tu as eu le boulard ? Je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas. Non, parce que pendant de temps en temps, je pouvais manquer comment dire d'ambition. Tu vois, je sais que quand j'étais avec Rod, je viens de dire avec Rod, c'est que pendant de temps, tu vois, il y avait plus d'ambition que moi. Tu vois, j'étais, alors pour y arriver, pour moi, avec le recul, tout ça, pour y arriver, il faut limite avoir le boulard. Après, il y en a qui le montent plus que d'autres, mais tu sais, avoir le boulard, c'est quoi ? Est-ce que c'est avoir une grosse confiance en soi ? Tu vois, ça peut être pris comme ça, mais tu vois, quelqu'un qui a confiance en lui, c'est quelqu'un qui va repousser les barrières, les limites, et qui va y arriver, qui va monter au plus haut de son potentiel. Et ça, c'est une chose que je rêve, a pu avoir, tu vois, avoir plus confiance en moi et tu vois, je ne l'aurais pas forcément montré, mais tu vois, c'est, voilà. Est-ce que la question de ta reconversion s'est posée ou coachée dans le circuit, c'était clair et net ? Non, c'était clair et net, ouais, franchement, c'était ce que je voulais faire. Après, je n'avais pas non plus, je voulais rester dans le milieu du tennis, tu vois, c'était, c'est ma passion, c'était ma passion, ça restera ma passion, c'est ce qui m'a fait vivre et j'avais envie de, une fois avoir terminé, d'entraîner parce que j'avais envie de transmettre tout ce qu'on m'avait appris, d'éviter que les joueurs que j'entraîne produisent des erreurs que moi, j'ai pu faire par le passé. donc c'était, ça coulait de source que je voulais entraîner et voilà, c'est ce que j'avais envie de faire. J'essaye de le faire du mieux possible. Ça n'a pas été trop dur au départ de vivre un peu par procuration quand tu as eu l'habitude de vivre la victoire, de la vivre des gradins ? Non, franchement non, parce que c'est, putain, c'est quelque chose de différent, quoi, c'est, t'es là, t'es derrière le joueur, t'es pas l'acteur, tu vois, tu dépends de lui, putain, t'as envie d'être derrière, c'est une tension, un stress qui est, putain, qui est dur à vivre, quoi, c'est, mais c'est, et quand il y a des belles victoires, qu'est-ce que c'est bon de vivre ça derrière le joueur et de partager avec lui, tu vois, et t'es de l'autre côté de la scène, tu vois, c'est, non, franchement, moi, je l'ai très bien vécu quand j'étais, j'ai commencé directement à la fin de ma carrière, j'ai enchaîné quasiment directement avec Nico Mahut, tu vois, on est parti et c'est la première année où il fait, il collabore avec Pierre Gerber et ils font finale à Melbourne, j'étais avec lui et puis il y a eu des moments où, je me rappelle, ils font un, quand ils battent, ils battent, Dodig-Melo, c'est Dodig-Melo, ils les battent en quart ou en demi, je crois que c'est en demi et ils gagnent au taivari du 3ème, 7-6, putain, j'ai des larmes aux yeux, quoi, tu vois, la chose que moi, sur le terrain, en tant que joueur, je n'ai pas vécu, je veux dire, limite de pleurer, d'avoir des grosses sensations d'extérioriser les choses, d'être content, d'être heureux, oui, mais de, tu vois, de là, avoir quelqu'un sur le terrain avec qui tu travailles, tu vois, être heureux, tu vois, moi, ça me touchait, quoi, et tu vois, j'avais les larmes aux yeux, quoi, des choses que je n'ai pas pu vies différemment, on va dire. C'est quoi ta touch à toi en tant que coach si on s'engage avec Marc Gickel, on a l'assurance d'avoir quoi ? Oh là là, il ne faut rien demander aux joueurs que j'entraîne, je ne sais pas, moi, j'essaye de me donner, d'être à fond derrière les joueurs, de dire ce que je pense, c'est ce que je dis quand je commence avec des, on a une quinzaine de joueurs à l'académie, voilà, quand on a des nouveaux, moi, je leur dis, voilà, moi, je vais te dire ce que je pense, si je te le dis, c'est pour toi, je vais te dire les choses, après, tu comprends, tu ne comprends pas, on est là pour discuter, je suis ouvert, je ne suis pas fermé, je vais t'écouter, je vais dire, j'ai un vocabulaire qui ne correspond pas forcément à tout le monde, mais je vais donner de ma personne, en fait, si tu veux, je vais dire les choses telles que je les pense, voilà, ça peut être mal pris, mais je suis là, je suis là aussi pour qu'il y ait une discussion et un dialogue. Greg Barère m'a parlé de vos footings avec 8h00 le matin quand tu préparais un marathon, tu as fait, tu as fait quel ? Attends, je vais te dire, je l'ai fait pour lui ça, c'est parce que, je vais te dire, je vais replacer ça dans son contexte, c'est qu'en fait, quand il a été sparring, c'est Aline, de l'équipe de France de la Coupe Davis, je vais dire, après, il s'est rendu compte, tu sais, tous les matins, il faisait des footings, tu vois, à jeun, il faisait des footings, tout ça, et puis, il s'est rendu compte que ça lui faisait le plus grand bien, il m'a dit, écoute, quand je serai à Paris, tout ça, quand tu es dispo, on ira courir le matin, je dis, bon, écoute, si ça te fait plaisir, j'irai, mais c'est vrai qu'on y a été à 7h, 7h30, sous la pluie, on n'en a pas fait des dizaines et des dizaines, mais c'est des moments où tu vois, qu'on retient aussi, voilà, Greg, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, il le sait, et de le faire, voilà, je sais que je l'ai fait, parce que moi, ça allait me faire du bien aussi, ça me faisait faire mon sport, ça me faisait mon physique, mais je sais que c'était aussi pour lui, pour progresser, quoi. Tu as fait le marathon de Paris ? Je l'ai fait l'année dernière, ouais, je l'ai fait l'année dernière, une préparation un peu tronquée, parce que j'ai commencé un peu trop tôt à courir, à m'entraîner, j'ai commencé en octobre pour mi-avril, et au bout de deux mois, tu vois, où je courais trois fois par semaine, j'en avais marre, au bout de deux mois, je n'en pouvais plus de courir, donc tu vois, je n'ai pas couru après pendant peut-être deux bons mois, deux bons mois et demi, et quelques semaines avant, je me suis dit, bon, ce serait peut-être bien de recommencer à plus à courir, et j'ai fait, écoute, je me suis plutôt pas mal débrouillé, j'ai fait 3,55, tu vois, sous les 4 heures. C'est propre ? Est-ce que tu as un rêve, une envie, un truc vraiment à accomplir avec Greg ? Tu te vois ? On est, il y a Greg, il y a Nicolas Coppin qui fait pas mal de semaines avec lui, c'est nous, en fait, je veux dire, là tu me parles de Greg, mais après, les joueurs qu'on entraîne, c'est les amener au plus haut, au plus haut niveau, au plus haut de leur potentiel, quoi. Tu vois, on a Mathias aussi qui a eu beaucoup de complications l'année dernière avec des blessures, avec l'appendicite, tout ça, c'est vraiment, je veux dire, qu'on kiffe avec eux, qu'on les fasse travailler et qu'ils y arrivent, quoi. Tu vois, là d'abord c'est Greg, mais si Mathias, on peut l'amener dans les 100, ce sera aussi un régal, ce sera un grand plaisir. Après, si j'en reviens avec Greg, il a une marge de progression encore assez importante, il a des domaines dans lesquels il peut évoluer, il le sait. Après, pour qu'il prenne conscience qu'il peut monter encore beaucoup plus haut, il l'a prouvé en battant des très bons joueurs, en inquiétant des très bons joueurs, quand il joue Kachanok l'année dernière à Roland, il perd en 4-7 sur un super match très accroché, voilà, qu'il prenne plus confiance, on en revient un peu à cette notion, pour avoir confiance en soi, c'est voilà, dire voilà, qu'il peut y arriver, qu'il peut progresser, qu'il peut rentrer dans les 50, peut-être dans les 40, il a des qualités, d'autres non pas, et inversement, c'est sûr, mais il a des domaines vraiment où il peut vraiment bien évoluer, quoi. Et puis, c'est quelqu'un, comme je l'ai dit, qui est attachant, qui est gentil, qui est foncièrement très gentil, et donc, tu vois, quand c'est des joueurs comme ça ou comme Mathias ou d'autres, on a envie vraiment qu'ils y arrivent, quoi. Et puis, on fait tout pour qu'ils arrivent, voilà, on a envie de bosser, on a envie de se donner pour ces mecs-là, quoi. Ça te fait quoi de te dire que tu es avec des gars au quotidien de 94, tu ne sens pas trop un gap générationnel ? Tu sais, je ne regarde plus ça parce que quand on me dit l'année de naissance, là, en fait, je suis déconnecté par rapport à ça, tu sais, on te sort, peut-être qu'il est né en 94, il est en 98, tu vois, je ne fais plus attention, c'est, voilà, on prend le joueur qui est 20 ans, 25 ans, tu vois, 30 ans, je dis, on va donner tout pour qu'il y arrive, quoi, pour qu'il progresse. Yes. La plus-value de la all-in tennis Académie, selon toi, c'est quoi ? C'est qu'on a déjà un bon groupe de coach, c'est qu'il y a une super ambiance, une très bonne ambiance, il y a une très bonne relation entre les joueurs, entre les coachs, entre les joueurs et les coachs, parce que, tu vois, on a des groupes, les fameux groupes WhatsApp, je pense, comme beaucoup ont, tu vois, là, surtout dans cette période de confinement, on échange beaucoup, il y a, ouais, comme je l'ai dit, je vais revenir sur les entraîneurs, ce qui fait aussi la plus-value de l'académie, on a des joueurs, des entraîneurs de confiance, qui ont de l'expérience, qui ont du vécu sur le circuit, qui sont pédagogues, c'est super important, donc, comme dit, beaucoup entre nous, on échange beaucoup, donc, c'est un peu le noyau de l'académie, c'est, 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 voilà, quand on doit recruter un coach, c'est-à-dire, on se concerte entre tous, pardon, on se concerte avec tous les autres coachs, pour, voilà, dire, lui, c'est ça, comment dire, ses qualités sont là, ses défauts sont là, s'il y a un coach qui est contre l'arrivée de quelqu'un, il le fait savoir, et derrière, hop, ça ne se fait pas, tu vois, on discute beaucoup entre nous. J'ai quelques questions de fin communes à toutes les interviews qui se sortent un petit peu du cadre. Selon toi, aujourd'hui, avec ton vécu, quelle est la définition de la richesse ? C'est, bon, c'est ça, pour moi, c'est être heureux, c'est être heureux, vivre avec ses proches, tu vois, moi, vivre avec mes enfants, être en santé, être, voilà, être en bonne santé et être entouré de ses proches et des personnes qu'on aime. C'est pas, c'est pas de parler de la notion d'argent, de trucs, oui, après, c'est sûr, c'est ce qui nous fait avoir un appartement, mais bon, c'est la base, c'est ça, c'est ce que je viens de te dire. Qu'est-ce qui te rend heureux à la fin de la journée ? De manière générale, c'est d'avoir, quand les gens entraînent, c'est d'avoir fait le maximum pour les joueurs que j'ai pu entraîner, parce que de temps en temps, c'est pas forcément toujours évident, toujours des moments où on est fatigué, parce qu'au temps en temps, on peut faire des bonnes journées, et c'est dire, voilà, j'ai fait le maximum que je pouvais faire aujourd'hui, tu vois, je fais une journée où à un moment donné, j'ai un peu, pas déconné, mais tu vois, où j'ai eu des moments un peu down, je me dis, putain, merde, j'aurais peut-être plus mieux faire ou faire différemment, tu vois, et puis après, partager les moments avec mes enfants, tu vois, il y a le côté professionnel et le côté privé, quoi, et voilà, se donner à fond professionnellement, et puis derrière, partager des super moments avec mes enfants. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour essayer d'être une meilleure personne au quotidien ? C'est une remise en question, quoi, une remise en question pleinement, dire, voilà, je ne suis pas parfait, j'ai des qualités, j'ai des défauts, écouter ce qu'on a à dire sur moi, dire, j'ai un caractère, je suis têtu, donc ce n'est pas toujours évident, mais je sais que je ne suis pas parfait, dire, voilà, essayer de progresser dans différentes données, même à 43 ans, je sais que j'ai des progrès encore à faire et j'essaye d'évouer dans ce sens-là. Est-ce que tu as une manière particulière de te fixer des objectifs ? Non, non, je n'ai pas, non, je n'ai pas, non, non, je n'ai pas de manière particulière, non, je ne peux pas te, je ne peux pas développer là-dessus. Ok, le plat que tu cuisines le mieux ? C'est sympa, ça. Alors, mon fils va me dire, les pâtes, mais sinon, après, alors, c'est un plat, c'est l'émassé de volaille au curry avec des oignons, c'est un plat que je kiffe, que j'adore, que ma mère me fait régulièrement quand je vis en Bretagne et qu'elle m'a appris à le faire, donc j'aime beaucoup ça. Ah bon, c'est un livre qui a marqué ta vie ? Je ne suis pas, moi, je ne suis pas un gros lecteur, après, quand je lis, tu vois, c'est beaucoup d'autobiographie, sur des sportifs, sur des, tu vois, là, je lis en ce moment le bouquin sur Tiger Woods, après, tu vois, qu'est-ce que j'ai de bouquin ? Tu vois, j'ai eu Ibrahimovic, j'ai eu un peu, un peu sur le dopage dans le foot, sur, je n'ai pas de livre qui m'a marqué vraiment, tu vois, c'est, non, je lis, je ne suis pas un grand lecteur non plus. Tiger, qu'est-ce que ça raconte, là ? Je commence, je commence, je suis au début. Juste parce que tu en parles, le dopage dans le tennis, c'est quoi ton point de vue là-dessus ? Ben, il y en a eu, il y en a certainement, il n'y en aura encore, quoi, après, je ne peux pas te dire que tel ou tel joueur, voilà, on peut avoir des suspicions, on peut avoir des doutes sur certains joueurs, mais tant qu'il n'y a pas de preuves, tant qu'ils ne sont pas attrapés, ben, écoute, tu ne peux rien prouver, quoi, c'est tout, je pense que, voilà, avec la technologie, avec les avancés, au niveau de la médecine, il y en a toujours qui seront en avance, après, voilà, ça fait, je veux dire, ça fait partie du jeu, c'est de la triche, mais bon, après, si tu ne te fais pas prendre, qu'est-ce que tu veux, tu ne peux rien prouver, c'est juste avoir des doutes. Un film que tu dises particulièrement ? Moi, je te dis, c'est des films qui peuvent être, pas glauques, mais c'est, je veux dire, les thrillers, les trucs comme ça, les sauts, tu vois, celui qui me ressort souvent, qui remonte souvent, c'est sauf le 1, le premier, j'ai kiffé. Après, c'est dur, c'est violent, mais j'aime beaucoup ses intrigues, tout ça. Ah, les un peu, les Seven, les films comme ça. Le concert le plus ouf auquel t'aies assisté ? Je ne suis pas trop concert, tu vois, je n'ai pas, j'ai été voir U2, au Stade de France, et quand j'étais très jeune, je garde en mémoire, c'était Étienne Daou, à Saint-Brieuc, tu vois, c'est pas, j'aimais beaucoup. Ça va pas plaire à Greg Barère et Mathias Bourg, ça. Ils connaissent pas, de toute façon, ils sont trop jeunes. La plus grosse période de doute de ta vie ? J'en ai eu deux, après, j'ai eu, quand je te dis, quand j'étais au futur de Doulon, je ne sais plus en quel âge, je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, quoi ? Si tu n'y arrives pas au tennis, qu'est-ce que tu vas faire ? Et puis, ça a été quand même, même si ma reconversion a été assez rapide, ça a été quand même dire, voilà, est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais entraîner ? Mais où est-ce que je vais entraîner ? Et qui je vais entraîner ? Tu vois ce que je veux dire, c'est bien beau de vouloir être entraîneur, mais il faut avoir la structure. Tu vois, quand t'es sur la fin, tu vois, je n'avais pas d'académie, je n'avais rien, tu vois, je me dis, mais je vais, dans quelle direction je vais, quoi ? Et comme j'ai dit, j'ai eu la chance que Thierry, avec qui on était proche, avec qui on est proche, et il était très proche de Nicolas Copin aussi, tu vois, c'est qu'il a, on a arrêté, en fait, moi j'ai arrêté ma carrière ténistique il y a 5 ans, à peu près, 5-6 ans, 6 ans, et Nicolas Copin a quitté la fédération au même moment, en fait, que j'ai arrêté. C'est fait au bon moment, quoi. J'ai été Thierry, parti, j'avais cette idée de lancer une académie, et voilà. Nico m'a entraîné un peu à Boiratoglou. Nico Copin, d'accord, très bien, une super personne, c'est des bonnes valeurs, simples, un super type. Ouais, Et quels seraient tes mots pour rassurer le Marc qui était un peu dans le trou sur le futur dont tu parlais, aujourd'hui ? Là, si les mecs s'en trouvent dans la situation où j'étais ? Non, toi, aujourd'hui, avec ton recul, quels mots tu adresserais au Marc qui était un peu dans le trou à cette époque-là ? D'accord, je viens de dire que de toute façon, ça va être dur, je veux dire, ça va être dur, c'est pas le premier moment où je ne vais pas être bien, je veux dire, c'est une remise en question, par exemple, essayer de travailler, comprendre pourquoi ça ne va pas, et essayer de rebondir à chaque fois. On aura des moments où on va être dans des spirales négatives, et pour s'en sortir, il faut lever la tête, avancer, bosser, bosser, et puis après, quand on s'en sort, c'est beaucoup de plaisir et je reviens toujours au fait que c'est une remise en question permanente parce qu'après, on peut monter très vite, mais on peut redescendre très vite aussi. C'est de rien lâcher. quand c'est dur, c'est dur, mais quand c'est bon, c'est bon. C'est con ce que je dis, mais... Tu me disais que pour ta reconversion, c'était un peu chaud de trouver une structure et tout. Tu trouves qu'il faut avoir des épaules assez importantes pour avoir une structure comme la all-in de Thierry ? Bien sûr, bien sûr. Juste, je vais recharger mon téléphone en même temps, ça ne te gêne pas parce que... Tu t'apprécions un peu Thierry de ce point de vue-là pour vraiment faire... C'est un mec qui est super actif. Il fait plein de choses en même temps. Il est concerné dans plein de domaines. Il a ouvert l'académie, il a été dans l'immobilier, là, il est dans le e-sport. Il est manager de... Oh putain, c'est quoi la... Je ne me souviens plus du nom de la boîte de l'e-sport. C'est une grosse boîte. Tu connais un peu ? Non, je vois que c'est en train d'exploser. Vitality. Vitality. Ok. Je crois. Tu vois, quand il fait des trucs, il a plein de projets, mais quand il se lance dans des projets, il se lance à fond et ça, je trouve ça incroyable. D'avoir un tel investissement, il ne s'arrête jamais. Je te jure, c'est que... Il nous raconte ses journées parfois, c'est incroyable. Incroyable. Et si, mais s'il avait pété là, je ne serais pas là où j'en suis en tant qu'entraîneur non plus. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien ? Je vais te dire assez basique, c'est quand on veut, on peut. Tu vois, se donner les moyens d'y arriver en fait. Yes. Pourquoi avoir accepté cette interview ? Non, parce que j'aime bien partager aussi moi ce qui a pu arriver dans ma carrière, ce que j'ai pu vivre. Et puis en plus, après en plus, on a du temps. Je te cache, je l'aurais fait, je l'aurais fait même sans ce confinement, ça c'est certain. parce que si je peux rendre service, si je peux parler de moi, parler de l'académie, parler des joueurs, tout ça qu'on entraîne, je vais le faire. Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes en particulier avec laquelle on pourrait parler tennis et surtout que tu pourrais nous aider à avoir ? Je pense qu'il y a un mec d'expérience, on en a parlé que tu connais bien, c'est Nicolas Copin. Oui. Je pense qu'il va être très intéressant, il va être rattrompé plein d'anecdotes, il a un gros vécu, il a une grosse expérience et je pense que ça peut être super intéressant de faire ça avec lui. Et puis je pense qu'il sera le connaissant et il sera très ouvert à le faire. Pour terminer, le truc le plus dingue qu'on puisse te souhaiter ? C'est pouvoir sortir et embrasser toutes les personnes dans la rue. C'est pouvoir courir, sortir, c'est que la vie reprenne son cours. Le prénom de ton fils est en rapport avec Yannick ou rien à voir ? Non, rien à voir. Rien à voir, c'est souvent, c'est ce qu'on m'a souvent parlé, mais non, c'était un prénom qu'on aimait bien, prénom court, comme ma fille, elle s'appelle Léa aussi, tu vois, c'est Noah, Léa, c'est non, mais rien à voir avec Yannick. Ok. Grand merci, Marco, d'avoir pris le temps. Vraiment, merci. Prends soin de toi, en tout cas. A toi aussi, à bientôt. Ciao, Maxime. Bye bye. Un big merci pour ta gentillesse, Marc, et ta générosité à travers cet échange. je me suis régalé, et j'espère qu'il en est de même pour vous. Si c'est le cas, venez nous le dire en commentaire avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou YouTube. De suite, tant que c'est chaud, ça nous motive, ça nous aide, c'est tout bénef. Un grand merci à Xavier et Fabulous Podo pour vos deux derniers commentaires. Et une autre tactique qui marche fort, c'est le bouche à oreille. Envoyez votre ou vos épisodes préférés à vos potes et abonnez-les directement sur leur tel. Pense aussi à récupérer tes ressources offertes dès maintenant pour mieux comprendre ton style de jeu et avoir des schémas plus clairs sur le cours grâce aux 4 clés d'optimisation enregistrées avec notre expert de la stat Fabs Barro, premier lien en description. Et si tu veux arrêter de mouiller en match ou dès qu'il y a de l'enjeu, j'ai regroupé 14 enseignements du préparemental Jean-Philippe Bayan qui est passé au micro. Jean-Philippe a coaché 12 top 100 et c'est le deuxième lien en description. Tu peux aussi nous souffler des idées grâce à un questionnaire lui aussi en description. Enfin, merci aux tipeurs récurrents qui nous soutiennent sur la plateforme Tipeee. Ça fait chaud au cœur parce que ce podcast c'est une quinzaine d'heures de travail par épisode et nous soutenir encourage à tout donner pour vous régaler chaque semaine. Si vous voulez nous filer un coup de main, le lien vers le compte est juste en dessous, lui aussi dans la description. Voilà, enfin si vous avez des projets à nous proposer, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn à Max Zamora Z-A-M-O-R-A. Merci à tous ceux qui ont déjà pris le temps de le faire et surtout n'hésitez pas. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous les légendes, bonne fin de Roland Garros et encore une fois, merci pour vos bonnes ondes, à très vite, ciao !